Alors, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire tout d'abord que pour moi, c'est une réelle joie de vous accueillir ce soir pour ce début de la troisième édition de la World Policy Conference. Entre parenthèses, vous noterez que la World Policy Conference, ça ne se traduit pas. Et ça s'exprime donc sous la forme de WPC, à la rigueur, on peut dire WPC. Donc c'est une joie d'autant plus grande qu'il y a dans le public ce soir parmi vous, les participants, d'abord un très grand nombre de grandes personnalités que je salue. Alors je me garderai bien évidemment les saluer individuellement. Vous imaginez pourquoi ? Et il y a un grand nombre de personnalités et il y a également des personnes, déjà un certain nombre de personnalités qui sont là depuis la première fois. Et il y a quand même une personne que je voudrais saluer parmi les Founding Fathers. Je ne sais pas où il est assis. C'est le président Eng Bayar de Mongolie. Monsieur le président, où êtes-vous assis ? Il est parti ? Bon. Il est parti, mais il va revenir, je pense. Bon. Alors il faudra donc lui transmettre l'hommage. Il y a donc un certain nombre de personnalités qui sont là depuis le début, qui sont fidèles. Et j'espère que ce cercle d'amis de la WPC va croître. Je voudrais également remercier toutes celles et ceux qui se donnent tant de mal pour développer ce projet. Et naturellement, toute l'équipe de la WPC. Je voudrais saluer également et profondément nos amis marocains. Et vous me permettrez tout de même, j'espère qu'il me le pardonnera, malgré sa modestie coutumière, modestie sur laquelle d'ailleurs il faudra que je réfléchisse. Néanmoins, modestie, je crois qu'il a compris, il a parfaitement compris de qui je voulais parler. Je cite donc son nom, Mostafa Thérabe, ici présent, président de l'OCP, du groupe OCP. OCP, ça voulait dire autrefois Office shérifien des phosphates. Aujourd'hui, ça veut dire OCP. Mais enfin, en gros, tout le monde se comprend. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des phosphates dans cette affaire. Et donc, cher Mostafa, je te remercie avec beaucoup de chaleur. Ce projet de la WPC est un grand projet. J'en reparlerai demain matin, mais vous m'avez déjà suffisamment entendu. Et maintenant, je vais passer la parole pour l'allocution, je n'oserais dire discours d'ouverture à une personnalité française réellement exceptionnelle. Pas seulement parce qu'il est moustachu, comme vous le constaterez. Il s'agit de Christophe Demargerie, qui est le président directeur général du groupe Total, qui est actuellement au téléphone, d'ailleurs, apparemment, qui fait semblant de ne pas m'écouter, parce que je suis sûr qu'il est capable à la fois de parler au téléphone... Non, tu étais au téléphone ? Non, j'avais cru comprendre qu'il était au téléphone, mais je me suis trompé. Et donc, une personnalité exceptionnelle, parce qu'il est le président d'une entreprise considérable, qu'il vient parce qu'il reste totalement non perturbé, quoi qu'il arrive, même quand il y a des graffineries qui se mettent en grève, sans doute parce que lui-même est un homme extrêmement raffiné, et qui, de surcroît, a, comme vous allez le voir dans un instant, une personnalité extraordinairement puissante, extrêmement forte, une manière de parler vrai, comme on dit, qui est, je crois, assez rare. Et je suis sûr que vous allez en juger dans un instant. J'ajouterai simplement, ce sera mon dernier mot, que je plains les interprètes. Parce que traduire Christophe de Marjorie, ça ne va pas être tellement facile en anglais, parce qu'il y a énormément de finesse, contrairement à ce que je viens de vous dire. Alors, donc, mesdames et messieurs, chers amis, encore une fois, merci à toutes et à tous de votre présence. C'est une véritable joie pour tous ceux qui sont derrière cette WPC, et pour moi en particulier. Et maintenant, j'ai le grand plaisir d'introduire Christophe de Marjorie, que j'invite à prendre rang, comme on dit en français. Merci. 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 Merci.